Il s'appelle Javier Pedro Saviola. Il est né le 11 décembre 1981 à Buenos Aires. Fils de Roberto et Maria Antonia, le jeune Javier a tout de suite baigné dans le football. Fils unique, il fait ses premiers pas à Belgrano, un quartier de la classe moyenne qui abrite le célèbre Stadio Monumental, le stade de River Plate, un premier signe du dessin. Mais à 3 ans, le gamin n'a pas eu encore le déclic River Plate. Pour lui, l'essentiel est ailleurs. Tous les 15 jours, il est dans les gradins du stade de l'équipe des Excursionistas, un club de division 4 argentine. À 3 ans. Ouais ouais, je répète, à 3 ans. Il ne loue pas une miette du spectacle offert devant ses yeux. Son idole à cette époque est un certain Guillermo Cesurac, plus connu sous le surnom Le Bufle. Pendant que certains enfants de son âge font du dessin ou jouent aux voitures, Javier Pedro, lui, apprivoise le 4-3-3 et le positionnement des joueurs. On exagère à peine. Face à cette précocité, les parents de Saviola l'inscrivent rapidement au babyfoot. Alors faut savoir qu'en Argentine, le babyfoot est le nom donné au foot en salle. En parallèle, il participe au foot improvisé dans le quartier. Et pour le motiver, son oncle Manolo lui promet un peso pour chaque but marqué. Alors déjà motivé de base, Saviola va prendre son oncle au défi et va se mettre à tirer dans n'importe quelle position. Et ça va avoir une répercussion immédiate sur le rendement statistique du gamin. Devant la montagne de but inscrit par Saviola, son oncle Manolo lui dit « Bon, basta, on l'arrête, parce que sinon tu vas finir par le mettre en faillite si on continue comme ça ». Cependant, le jeune Saviola a un gabarit particulier. Et sa petite taille lui vaut déjà pas mal de moqueries. Mais ça, Saviola, il s'en fout royalement. Il applique déjà la citation bien connue « Ce qui ne me tue pas, me rend plus fort ». Il avance. En 89, Adolfo Pedernera, recruteur pour River, lâche cette phrase. Saviola ne frappe pas le ballon. Il le caresse. Prenez-le et il fera votre fortune. Mais avant d'arriver à River, le chemin est long. Il doit d'abord passer par l'étape « Porquechas ». Sortes d'antichambre de l'équipe A de River Plate. « Porquechas » est le passage obligé pour tous les joueurs qui se rêvent un jour sous le maillot de River. En effet, les deux clubs entretiennent un partenariat spécial et c'est l'occasion pour Saviola d'avoir enfin son déclic avec le club des Milonarios. En plus, les classes du centre de formation ont une vue sur le stade monumental. C'est vraiment le rêve à portée de main. Malmené par ses coachs, raillé et même surnommé Petit Ra, Travier Pedro va s'accrocher pendant toute son adolescence. Mais un coup de pouce inattendu va finir par arriver. En octobre 1998, Travier Saviola a 17 ans. Le club de River a de sérieux problèmes en attaque. Salas, Francescoli et Ortega sont partis. Martello Gallardo est blessé et il y a une pénurie de joueurs offensifs à River. Le coach de l'équipe A, Ramon Diaz, ancien joueur de l'ES Monaco fin des années 80, va voir le coach des équipes réserves. Il lui dresse le portrait robot du joueur qu'il veut, rapide, technique et une bonne finition. Le technicien de la réserve cherche et finit par trouver en sixième division un joueur pouvant reprendre certains critères qu'exigeait Ramon Diaz. Et c'est donc un certain Javier Pedro Saviola qui va faire l'affaire. Seul problème, le profil physique est singulier. 1m67 et 57 kg. Peu importe, Ramon Diaz l'intègre à l'entraînement des pros. Quatre entraînements plus tard, il est appelé pour le match du 18 octobre 1998 face au Gymnasia Rujui. Ok, il est sur le banc, mais c'est un excellent début pour un joueur de 17 ans. Surtout en 1998. Au bout de 15 minutes de jeu, le titulaire Christian Castillo se blesse et il doit céder sa place. Il n'y a qu'un seul attaquant opérationnel sur le banc, le petit Javier Pedro Saviola. Sans complexe, le gamin ne semble pas impressionné, malgré son inexpérience. Et il va même inscrire le but du 2-1 pour River. Le coach n'en revient pas. Le petit River finira par encaisser un but en fin de match, l'essentiel est ailleurs pour Saviola encore une fois. Il vient de marquer pour son premier match à seulement 17 ans. Seul un joueur avait fait mieux, un certain Diego Armando Marado. Derrière, Saviola ne va plus quitter le 11 de départ. Il va enchaîner les buts et va surtout aider River à remporter le tournoi d'ouverture du championnat argentin 1999. Outre les réalisations, Javier Pedro découvre un joueur qui va compter pour lui, Pablo Eymar. Dès les premiers entraînements, un feeling particulier se produit entre les deux joueurs. Et sur le terrain, évidemment, ça va vite se voir. Avec Ortega, Eymar, le Colombian Angel et Saviola, River a une équipe de rêve à cette période. Avec des passeurs hors pair, Saviola termine meilleur buteur avec 15 buts. En Libertadores, Saviola a inscrit trois buts, dont un très important en quart de finale face à Vélez Sarsfeld. Mais face à Palmeiras en demi, River s'incline 3-0 au retour et en dépit d'une victoire 1-0 monumentale, ça suffit pas. La saison suivante, Saviola et River sont déchaînés. La connexion avec Pablo Eymar est évidente, les deux s'amusent sur le terrain et le trio avec le Colombien Enfel marche sur l'Argentine. En revanche, sur le volet continental, River bute sur son ennemi juré, le Boca Juniors, en quart de finale de Libertadores, malgré un but de Saviola. Vainqueur du tournoi de clôture, River, Plate et Saviola signent une saison presque parfaite, assez pour intéresser le sélectionneur de la sélection argentine, le mythique El Loco Marcelo Bielsa. Le 15 août 2000, lors d'un match Argentine-Paraguay comptant pour les éliminateurs du Mondial 2002, Saviola est appelé à rentrer en jeu à la 78e minute de jeu à la place de Gustavo Lopez. À 18 ans et 9 jours, il devient international à Argentin. Un seul joueur avait fait mieux, Diego Armando Maragos. Si le score ne change pas avec l'entrée de Saviola, le jeune attaquant commence à se faire un nom. Et surtout un surnom, El Conejo. C'est son coéquipier, le fantasque Germain Burgos, qui l'avoue. C'est à cause de sa vitesse, mais aussi pour un geste qu'il a fait à l'entraînement. Il est devant moi lors d'un 1 contre 1, la balle était loin, et j'arrive avant lui. J'ai réussi à pousser la balle de la main gauche. Mais tout d'un coup, je le regarde, je le vois plus. En fait, il m'avait contourné et c'était saisi de la balle. Et le pire, c'est qu'il me regardait en souriant, tout en bougeant la tête de droite à gauche. Un vrai lapin. Derrière, j'ai essayé de lui foutre mon coup de pied au cul. Preuve de l'importance du gamin dans l'équipe, c'est lui qui prend le péno qui donne le tournoi d'ouverture à River le 19 décembre 1999. Meilleur buteur du tournoi d'ouverture à 18 ans et 9 jours. Un exploit que seul Diego Armando Maradona avait fait avant lui à 18 ans et 1 jour. Par conséquent, son statut évolue. Il passe d'une bourse de 300 euros mensuel à un salaire de 100 000 dollars par an. A ce moment de Crécy, la sélection argentine se penche sur son cœur. Pas l'équipe A, mais les U20. Ces derniers essaient de se qualifier pour les JO 2000. Javier l'accepte, mais malheureusement l'Argentine ne se qualifie pas car elle termine derrière le Brésil et le Chili. Un petit échec que Saviola va rapidement surmonter. Vainqueur du tournoi de clôture, River aura été impressionnant sur la scène nationale, on l'a dit. Élu meilleur joueur évolué en Amérique du Sud, Saviola attire toutes les convoitises. Il a de nombreux observateurs des plus grands clubs à ses pieds. Mais El Connero ressemble bien à River, près de sa famille. Son père est malade, il ne veut pas précipiter les choses. Et de son côté, River veut encore profiter du talent de sa pépite. Logiquement, Saviola rempile pour une nouvelle saison. L'occasion de faire tourner le compte hors but et de prendre de l'expérience. Si l'objectif du club est de remporter la Libertadores, tout ne va pas se dérouler comme prévu. Malgré plusieurs buts de Saviola, River se fait sortir par les Mexicains de Cruz Azul en quart de finale. Et dans le championnat argentin, River Plate finit deux fois second au tournoi d'ouverture et clôture derrière Boca et San Lorenzo. Attention, il faut quand même préciser, si collectivement le club ne remporte pas de trophée, la saison d'El Connero reste positive avec 24 buts en 40 matchs. A la fin de saison, le pressing des clubs européens devient intense. Le Barça se détache du peloteau en faisant une offre proche de 30 millions d'euros. En 2001, c'est une somme énorme pour un joueur de 19 ans. Mais River refuse. Les dirigeants estiment que Saviola est déjà un crack. Donc il faut prévier le bon prix. Le Barça fait traîner les choses. Le joueur demande que le club prenne en charge les frais médicaux pour son père atteint un cancer du foie. Devant cette incertitude liée à son avenir sportif proche, El Connero rejoint ses coéquipiers en U20 pour disputer la Coupe du Monde Junior 2001. Mais visiblement, il ne vit pas trop mal les négociations autour de son transfert. Au cœur d'une équipe talentueuse et joueuse, Saviola va tout exploser sur son passage. Il faut dire que la génération 2001 des U20 argentins compte de très bons joueurs. Andres d'Alessandro, Nicolas Bourdisso, Maxi Rodriguez, Fabio Colettini, Willy Caballero, Mauro Rosales. Des joueurs qui ont tous fait une carrière honnête. Sublimée par Saviola, la sélection dirigée par José Pekerman fait figure de favori du tournoi. Et entre Pekerman et Saviola, tout est fluide. Le sélectionneur adapte son équipe en fonction d'El Connero. Et de l'autre côté, le joueur rayonne. Trois buts face à l'Egypte. Deux buts face à la Jamaïque au premier tour. Nouveau triplé en quart de finale face à la France. Et doublé contre Paraguay en demi-finale. Et enfin, pour du spectacle, but de la victoire en finale face au Ghana des Paciens 3 à 0. Sans surprise, le joueur est élu meilleur joueur de la compétition. Il faut dire qu'avec 11 buts inscrits, Saviola a battu le record de but inscrit en Mondial U20. Et on précise que ce record n'a toujours pas été battu plus de 20 ans après. Devant ses performances XXL, le Barça finalise le deal avec River Plate de peur de se faire shipper Saviola. Et le 25 juillet 2001, Aver Pedro Saviola rejoint officiellement le FC Barcelone. Petite anecdote, à cette époque, il n'existe pas d'avion direct entre Buenos Aires et Barcelone. Il faut faire escale à Madrid. Un problème pour les dirigeants catalans car ils veulent que la première ville espagnole que Saviola découvre soit évidemment Barcelone et non Madrid. Ils réservent donc un autre avion qui fait la liaison à Londres. Un détail qui montre vraiment que le Barça veut mettre Saviola dans les meilleures conditions et surtout que le club le considère comme l'artisan numéro 1 de la reconstruction. Une pression désormais gigantesque va reposer sur les épaules de Javier Pedro Saviola. A sa signature, Saviola se fixe trois objectifs publiquement. M'adapter le plus vite possible, gagner le maximum de titres et devenir une idole du public. Le signe d'un jeune homme motivé et ambitieux. Quelques temps auparavant, il a perdu son père, son premier supporter. Si sa mère reste importante pour le jeune attaquant, c'est avec son père qu'il partageait sa passion du foot. Il doit désormais devenir un homme et prendre une autre épaisseur dans un effectif concurrentiel. Pas le temps de cogiter. Il faut faire ses preuves très vite, peu importe le prix déboursé par le club. Seul le terrain compte. Petit rappel du contexte barcelonais de l'époque. On a un Pep Guardiola qui est parti durant l'intersaison. Xavi a 22 ans. Thiago Mota vient d'arriver. En attaque, on retrouve Rivaldo au Ballon d'Or 99. Patrick Loivert attaquant des Pays-Bas. Luis Henrique au milieu de terrain. Carles Puyol en défense avec Philippe Christenval et dans les cages, il y a une lutte à quatre entre les deux trentenaires Dutruel et Bonanno et les gamins du club de 19 et 20 ans, Pepe Reyna et Victor Valdez. On l'a compris, on n'est pas sur la meilleure version du Barça des années 2000. Dans ce contexte, El Conejo ne peut pas forcément faire de miracle. Aligné d'entrée pour un match qualificatif pour la Champions League face au Vizsla Cracovie, il fait une passe décisive pour Luis Henrique et le club surtout se qualifie pour la première phase de poule de la C1. C'est d'ailleurs dans cette compétition que Saviola va marquer son premier but sous les couleurs barcelonaises. Face à Fenerbahce, quatre jours plus tard, il a inscrit son premier but en Ligue 1 face à Tenerife et un autre contre Mallorca deux semaines plus tard. Seul problème, le Barça piétine en championnat. Sixième en Ligue 1 fois octobre, les Barcelonais tous le coach Carles Rexach fait confiance à Saviola, mais attention, il doit cohabiter avec Patrick Loivert en attaque. Si on ajoute Rivaldo derrière lui, le trio est séduisant sur le papier, mais difficile à coordonner tactiquement. Pour son premier classico face au Real, Saviola est sur le banc. Il note qu'il y a un quart d'heure de la fin et ne peut rien faire pour éviter la défaite 2-0 décision. Dur à avaler, sachant qu'il venait de faire un match plein la semaine précédente face au Betis avec un but et deux passes décisives. Huit jours plus tard, El Connerro mettra un doublé face à Valladolid et deux passes décisives, histoire de montrer qu'il était indispensable à son équipe. Mieux, en Champions League, le Barça passe le premier tour facilement en finissant premier devant Lyon, Fenerbahce et Leverkusen. Second tour de face de poule, c'est face à Galatasaray, Liverpool et Lais Roma. Saviola ne joue pas tous les matchs, cependant Barcelone encaisse les bons résultats et file en quart de finale. Petit coup de pouce, c'est face au Panathinaikos, pas un cadeau de la compète. Vainqueur 1-0 à l'aller, les Grecs espèrent faire tomber le Barça pour atteindre le dernier carré de la Champions League. Huitième minute de jeu, Michelis Constantinou. Ouvre la marque au New Camp. Gros, gros coup de froid. Le Barça doit marquer trois fois pour se qualifier. Et c'est ce qui va se passer, le but libérateur. Calife du Barça pour les demi-finales, belle perce de Saviola qui est buteur et passeur dans un match important. Appelé en sélection nationale pour disputer trois matchs en février et avril 2002, El Connerro ne joue pas beaucoup mais sa place semble probable dans le groupe pour jouer le mondial 2002 au Japon et en Corée du Sud. Quand il revient en club, la pression est maximale. Le Barça n'a pas verrouillé le top 4 en Liga et le classico se profile. Si le premier en Liga se solde par un nul, un partout ou sa violage du 90 minutes, tous les yeux sont rivés sur la demi-finale de Champions League. Titulaire pour le match allé aux côtés de Kluivert en attaque dans un 3-5-2 sans Rivaldo et Xavi. En face, c'est Zidane, Raoult, Goutti, Makelele, Figo est absent. Toutefois, ça va suffire pour le Real. Zidane marque avant l'heure de jeu alors que Mac Manaman achève le Barça avec un deuxième but à la 90e minute. Un coup de marteau sur la tête. Au retour, Raoult éteint les espoirs barcelonais avec un but juste avant la mi-temps. Après la pause, il y aura bien un CSC d'Ivan El Guerra qui donnera un semblant de suspense, mais rien ne changera. Défait 3-1 sur l'ensemble des deux matchs, le Barça a loupé son objectif numéro 1. Il faut au moins verrouiller la place dans le top 4 pour aller en Ligue des Champions. Et grâce à un Saviola étincelant qui inscrit 6 buts pour les 6 dernières rencontres, le Barça finit 4e à l'arrache. Malgré un bilan statistique de bonne facture, 49 matchs, 21 buts, 11 passes décisives, toutes compétitions confondues, on a connu des attaquants, avec des renommées meilleurs, transférés au même prix et qui n'affichaient pas ce type de bilan. Assez logiquement, il va disputer la Coupe du Monde avec l'Albi Célesté. Eh ben non ! Parce que contre toute attente, El Loco Bielsa ne l'appelle pas dans sa liste de 23. Il n'a pris que deux avant-centres, Gabriel Omar Batistuta et Hernan Crespo. Si l'on ajoute que Claudio Lopez peut aussi jouer en pente, Saviola a sûrement payé son manque de polyvalence. Il faut dire que jouer avec Raver Saviola peut être un casse-tête pour certains entraîneurs. Sa petite taille oblige une tactique particulière, adaptée à son profil. Malheureusement, dans le foot de très haut niveau, il n'existe presque jamais de passe droit. Si El Conejo encaisse le coup de sa non-sélection au Mondial, cela restera une blessure pour lui. Peu importe que l'Argentine se soit fait éliminer au premier tour, on parle de jouer une Coupe du Monde. Mais Saviola se dit qu'il a encore beaucoup de temps devant lui pour disputer cette fameuse Coupe du Monde. En attendant, il reprend la saison 2002-2003 avec beaucoup de détermination. Son expérience de la saison passée et son acclimatation au foot européen doivent lui faire prendre une autre dimension au FC Barcelone. Encore une fois, il doit vite agir car le nouveau coach catalan est un certain Luis Van Gaal. Pas forcément un cadeau humainement. Déjà en contact avec un sélectionneur spécial, Saviola va découvrir la méthode Van Gaal. Faites d'exigence et de discipline. Comme la saison précédente, il commence par le match qualificatif pour la Champions League. Cette fois-ci, c'est pas le fils de la Cracovie, c'est le léger à Varsovie. Et comme en 2001, ça passe sans problème pour le Barça. Avec le départ de Rivaldo pour l'AC Milan, le FC Barcelone s'est affaibli. Certes, il y a l'arrivée de Mandetta, mais c'est surtout vers Riquelme que tout le monde a les yeux rivés. Le talentueux numéro 10, Argentin, doit prendre la place de Rivaldo. Mais l'histoire va être différente pour Riquelme. Ce dernier va vite se clasher avec Van Gaal. Pendant ce temps-là, Saviola, lui, ne bronche pas. Et il va jouer tout le temps. Seul souci, l'entraîneur n'est pas un adepte de l'attaque à deux points. Il est un apote du 4-3-3. Et pour lui, le numéro 9, l'avançante, c'est pas El Connerho, c'est bien Patrick Kluivert. Souvent aligné côté droit, Saviola a fait le boulot, mais il ne donne pas la pleine mesure de son talent. S'il peut déponner dans un rôle délié, il n'a pas le volume physique pour exister sur la durée à ce poste. En Champions League, par contre, le Barça déroule avec 6 victoires en 6 matchs au premier tour, devant Bruges, Galatasaray et Lokomotiv Moscou. Et en Liga, le club est à la dérive complètement. Décroché dès le mois d'octobre, l'équipe de Van Gaal se retrouve à la 11e place à la trêve. Saviola est balloté à droite en soutien de Kluivert ou à sa place en cours de match. Mais rien n'y fait, le Barça est malade. Tout en continuant son paradoxe européen. Au second tour, 5 victoires en 6 matchs face à l'Inter, Newcastle et Leverkusen. Et avec ce rayon de soleil, Saviola égaye son bilan stat. 6 buts anti-match européen. Loin de ses états de service en Liga, 2 buts à la 19e journée. Si une défaite 2-0 à Vigo en février va être fatale, à Van Gaal, son remplaçant Radomirancic va être un déclic pour l'équipe, mais aussi pour Saviola. Le technicien serbe apprécie le profil d'El Conejo. Aligné à sa place en pointe, l'Argentin retrouve des couleurs et participe à la remontée du Parça en championnat, en inscrivant plusieurs buts importants face à l'associé d'Adorenal Denuex, Malaga, Osasuna dans le sprint final. En Champions League, c'est la Juve au programme des quarts de finale. Un gros morceau. Au match allé, Montero ouvre les hostilités à Turin avec le but du 1-0, mais dans le dernier quart d'heure, Saviola égalise d'une magnifique reprise de volet. Un par tout score final. Au New Camp, le Barça version Antic veut croire à l'espoir, mais c'est Nedved qui va doucher ces fameux espoirs catalans à la 53e minute. Un quart d'heure plus tard, Xavi remet les deux équipes à égalité. Le suspense est total. Saviola ne parvient pas à libérer les siens et donc on va en prolongation. Saviola ne sort pas, Mendietaher et Kelmey sont rentrés, mais le score reste figé. A la 114e minute de jeu, Birindeli s'entre dans la surface du Barça et c'est Marcelo Zalaieta, l'Uruguayen, qui reprend la balle et donne l'avantage au Bianconeri. Le Barça ne se relève pas de ce coup de massue. Qualification de la Juve pour le dernier carré de la Champions League. En dépit de cette élimination cruelle, Saviola et ses copains sauvent les meubles en championnat. Sixième en fin d'exercice, ils seront au moins en Coupe d'Europe en 2003-2004. Seulement, ça sera en Coupe UFA, pas en Champions League. Un échec personnel pour El Konejo. Vite oublié, car en fin de saison, il est appelé par Bielsa pour participer à une tournée en Asie. L'occasion pour lui d'inscrire ses premiers buts en Albi-Célesté. Buteur face à la Libye, le Japon et la Corée du Sud, il se fait une place dans le groupe argentin. Il a désormais 21 ans, en pleine possession de ses moyens, il a mûri, progressé tactiquement avec Van Gaal, Antic et Bielsa. Mais malheureusement pour lui, Radomir Antic ne poursuit pas sa mission à la tête du Barça. C'est un autre coach néerlandais qui va venir s'asseoir sur le banc. Moins antipathique que son compatriote Van Gaal, l'ancienne légende de la Cé Milan n'est pas non plus un fan de Saviola. Toutefois, l'intersaison 2003 du Barça ne se limite pas à l'arrivée d'un nouveau coach. Cet été-là, Ronaldinho débarque du PSG. C'est désormais lui la star du club catalan. Saviola dira d'ailleurs de Ronaldinho. J'ai joué avec lui et je peux affirmer qu'à son meilleur niveau, il a fait des choses que personne d'autre ne pouvait faire. Il n'était jamais inquiet. Il disait toujours que le football était là pour être apprécié et que nous devions nous amuser quand nous jouions. Et c'est ce que ses coéquipiers vont faire.